Bonjour, je m'appelle Julien Maurice, formateur chez Video2Brain. Je vais vous présenter le contenu de la formation Moodle pour étudiants. Moodle est un logiciel de type LCMS, c'est-à-dire un Learning Content Management System, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer des formations d'apprentissage en ligne selon des modalités d'enseignement présentielles, distancielles ou hybrides. C'est un outil de médiation qui va faire le lien entre apprenants et formateurs, mais également de médiatisation dans la mesure où il va permettre de présenter et de mettre en forme du contenu d'apprentissage. Trois grands types d'utilisateurs cohabitent au sein de cette plateforme, à savoir les administrateurs, les enseignants ou formateurs, et les étudiants ou apprenants. Dans la formation Moodle pour étudiants que vous apprêtez à consulter, nous aborderons nombre d'aspects pratiques qui permettront notamment à tout apprenant de consulter des ressources, de collaborer et participer aisément aux activités d'apprentissage. Après une première découverte de la plateforme et notamment des options de personnalisation, nous verrons comment accéder à notre profil et compléter de manière adéquate ce dernier. Ensuite, nous aborderons la question de la navigation et notamment de l'accès à ces cours. De manière très concrète, nous poursuivrons la formation par la présentation de différentes méthodes permettant de consulter les ressources et de participer aux activités d'apprentissage. Nous mettrons l'accent sur les pratiques collaboratives et sur les fonctions que propose Moodle en termes de communication. Nous verrons également comment gérer nos fichiers personnels, participer à des évaluations, consulter les résultats, et même comment évaluer nos propres pairs. J'espère que vous aurez plaisir à suivre ces tutoriels en vidéo, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501